bon écoutez je vous laisse vous présenter puisque là vous êtes gabriel si vous voulez bien vous présenter alors bonjour à tous donc je suis gabriel luxe je suis directeur juridique concurrence du groupe orange donc depuis depuis plusieurs années donc je m'occupe à la fois des questions de concurrence pour le groupe orange à l'échelle monde devant devant les autorités de concurrence et un peu de régulation aussi parce que je suis dans un secteur régulé donc je m'occupe à la fois d'anti-trust d'aide d'état et de concentration pour le groupe orange ravi de vous accueillir jean-yves et manuel si vous êtes connectés est-ce que vous pourriez vous présenter pour qu'on puisse vous identifier alors oui bonjour moi donc je suis j'enlève truchon je suis aujourd'hui donc j'interviens tout administrateur de l'heure de la fje je suis également senior advisor chez y mais c'est dans cette qualité que j'interviens j'ai été pendant 25 ans j'ai exercé que les fonctions de directeur juridique et directeur compagnon dans différentes entreprises notamment dans l'aérolithique chez l'ADS à l'époque chez la farge et avant chez bouy et la gardère et donc effectivement ces questions de concurrence je les ai particulièrement vécu pendant 10 ans parce que j'étais en charge du programme de compagnons anti-trust chez la farge où on opérait dans 70 pays voilà donc je suis ravi d'être avec vous ce soir bienvenue et emmanuel si si vous voulez bien vous présenter oui bonsoir à tous merci d'abord l'invitation donc je suis économiste professeur d'université à paris 1 panthéon sorbonne et je suis en détachement de l'université depuis longtemps depuis 13 ans depuis 2007 j'ai fait cinq ans de cabinet ministériel et puis ensuite depuis 2012 je suis vice-président de l'autorité de la conférence qui est une administration qui a essentiellement des pouvoirs de sanctions notamment concernant les ententes et les abus de position dominante et je suis professeur à schema business school par ailleurs qui est une grande école de commerce écoutez en tous les cas un grand merci d'avoir accepté de prendre du temps pour préparer cette conférence et nous rejoindre le nombre des participants continue d'augmenter mais d'ores et déjà moi je vous propose la première question on a vu à la faveur de la crise covid 19 la formation de cartels de crise il ya énormément de fonds qui ont été octroyés par l'état français par d'autres états européens mais c'est vrai que nous vivons des situations inédites et donc la première question emmanuel je me tournerai vers vous quelles sont les réponses du droit de la concurrence quelle est la vision des autorités face à à cette situation de crise hors normes qui d'ailleurs commence je pense qu'au niveau économique on n'en est qu'au début en fait il ya deux il ya deux éléments de réponse je vais faire court pour pas monopoliser la parole il ya d'abord une crise sanitaire la crise économique n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire qui a conduit au confinement pendant la crise sanitaire il fallait faire face à l'urgence et l'urgence c'était que tout le monde que la majorité de la population puisse accès a pu avoir accès à des masques qui n'y ait pas de pénurie alimentaire etc etc aux médicaments et donc ce qu'on fait les autorités de concurrence en europe très vite je sais pas ce qu'on pense gabriel mais moi j'ai le sentiment que c'était quand même très très réactif face à l'urgence de la crise je dis bien sanitaire et pas économiques elles ont non pas mis en sommeil les règles antitrust elles ont simplement dit que certaines pratiques pourraient être tolérées notamment des pratiques alors j'en ferai pas le mot de cartel de crise on va y revenir mais en tout cas certaines ententes notamment pour augmenter la production pour mieux coordonner la production entre les acteurs par exemple en matière de tests de masse de médicaments donc c'est bien l'idée non pas de restreindre la production mais de l'augmenter que des distributeurs puissent également se coordonner entre eux pour éviter des ruptures dans la chaîne alimentaire donc ils ont pu notamment échanger sur l'état de leur de leur stock je rappelle qu'en droit de la concurrence les échanges d'informations c'est quelque chose qui est assez problématique donc il ya eu vraiment cette idée que face à l'urgence on autorisait mais sous des conditions très strictes très très strict il faut prouver que c'est nécessaire pour des objectifs de santé publique pour des objectifs de sécurité alimentaire c'est proportionné on a en quelque sorte n'ont pas laissé vous m'entendez oui ouais j'ai entendu une personne voilà on a on a on a on a relaxé les les je dirais mais non pas les règles mais l'application de certaines règles sous la forme notamment de ce qu'on appelle c'est un peu technique en europe des lettres de confort c'est à dire des entreprises vous pouvez demander en quelque sorte l'immunité et voilà je pense que ma pratique consiste en une entente est-ce que cette entente peut être immunisée et la commission a notamment par exemple fait une aide de confort pour une association d'entreprises qui délivraient des médicaments donc ça c'est vraiment la réponse de l'urgence et puis une deuxième réponse en urgence mais ça je reviendrai peut-être plus tard qui a été de venir soutenir des entreprises qui objectivement auraient fait faillite ce n'est pas moi qui le dit c'est margaret verstager je pense notamment aux compagnies aériennes comme lufthansa ou à france donc c'est ce qu'on appelle les aides d'état il y a eu un cadre adopté très très vite le 19 mars c'est une décision historique où la commission a dit qu'elle regarderait d'un oeil favorable les aides d'état dès lors qu'elles sont à nouveau justifiées et qu'il y a des contreparties donc ça c'est pour répondre au premier élément de la question il ya une crise sanitaire crise sanitaire et à l'urgence urgence égale on met en sommeil entre guillemets le droit antitrust dès lors que les entreprises dès lors que les entreprises se manifestent explicitement en clair les ententes secrètes sont toujours aussi interdites qu'auparavant j'y reviendrai si vous le voulez et de même les profiteurs de guerre employé un gros mot c'est à dire ceux qui auraient profité de la situation pour augmenter les prix peuvent être également poursuivis au titre de la belle position dominante ça c'était vraiment la crise sanitaire et puis après il ya le deuxième volet qu'on va découvrir maintenant et qui va durer si j'en crois les prévisions de l'ocde au moins jusqu'en 2022 c'est à dire on en prend logiquement pour deux ans de crise très très grave ça va être les conséquences de la crise économique et on est bien d'accord c'est pas là c'est pas le coup vide c'est la crise la crise du coup vide a entraîné le confinement le confinement a conduit à une baisse de l'offre et une baisse de la demande dont on va payer le prix pendant pendant deux ans et là on va avoir trois problèmes trois quatre problèmes à résoudre d'abord on va voir des surcapacités en europe en clair des industries avec trop de capacités alors on sait qu'en économie il ya un moyen très simple je vais être un petit peu violent s'appelle la faillite mais on peut considérer que la faillite n'est pas toujours une bonne solution collective notamment vis-à-vis des travailleurs et donc on peut imaginer d'autres solutions que la faillite ça peut être des fusions acquisitions on en parlera peut-être tout à l'heure avec la fameuse on appelle ça un peu technique failing firm defense est-ce qu'on peut racheter une entreprise qui va faire faillite même si ça réduit la concurrence pourquoi pas on peut réfléchir à ce qu'on appelle les cartels de crise c'est un sujet tabou en europe depuis la naissance de l'europe enfin ça a existé dans d'autres dans d'autres pays donc là vraiment l'idée c'est de gérer la surcapacité il va falloir qu'il ya des acteurs sortent du marché comment est-ce qu'ils sortent il ya la manière naturelle ça s'appelle la faillite il peut y avoir des fusions il peut y avoir peut-être peut-être en tout cas le débat mérite d'être posé ce qu'on appelle des cartels de crise où on s'organise pour faire sortir les plus faibles du marché voilà on va vraiment avoir ce sujet là donc deux sujets en fait un prix sanitaire urgence et puis ensuite gérer les conséquences de la crise économique avec un second point j'en aurais terminé sur les conséquences de la crise économique c'est non seulement gérer les surcapacités mais aussi peut-être continuer à avoir des aides d'état puisqu'on sait qu'il est probable que certaines entreprises les prêts des prêts garantis ne suffiront pas il est fort probable que nous allions plutôt vers des nationalisations des recapitalisations or vous savez une entreprise qui est soutenue par l'état sous la forme d'une capitalisation une recapitalisation ça pose quand même des problèmes notamment dans la dans la concurrence voilà donc ça c'est vraiment les deux sujets il ya un troisième sujet mais on en parlera tout à l'heure je pense qui n'ont rien à voir avec la crise économique la crise ne va faire qu'accélérer ses réflexions c'est tous les débats autour de la politique industrielle ça fait quand même huit ans qu'on en parle en france et 50 ans en europe la concurrence déloyale de la chine est ce qu'il faut réformer les fusions acquisitions le contrôle des fusions acquisitions pour donner naissance à des nouveaux géants confèrent l'affaire alstom zimas et ça à mon sens n'a pas grand chose à voir avec la crise si ce n'est que la crise va accélérer ou remettre le couvert sur ces sujets ces sujets qui sont quand même structurel voilà donc pour résumer crise sanitaire puis crise économique avec des autorités antitrust qui vont être confrontés à des à des éthiques quand même très important ah ça a bloqué non c'est bon non c'est bon non pardon c'est moi qui donc je vous disais merci emmanuel c'est vrai qu'on a un décor qui est planté avec de nombreux sujets gabriel de votre côté et jean y va près gabriel côté entreprise comment ce cette situation a-t-elle été vécu alors déjà je pense que comme emmanuel l'a indiqué je pense qu'on peut faire on peut faire un premier constat qui est qui est un constat de très grande réactivité des autorités de concurrence pendant pendant cette période après moi je vais prendre le sujet exactement à l'envers de 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 la manière dont la pose emmanuel c'est à dire que on arrive cette crise est arrivée à un moment où les autorités s'interrogent et interroge l'ensemble du marché sur l'évolution de leurs outils on a un nombre de consultations qui est inédit sur l'évolution des règles de de concurrence en ce moment on assure on a une consultation en cours sur la définition des marchés au niveau européen une consultation pour septembre sur les outils de la concurrence donc il ya une réflexion sur la plasticité du droit à la concurrence et donc ça c'est une discussion de long terme et donc pendant qu'on s'interroge sur la plasticité du droit à la concurrence on a une crise qui est une crise qui est inédite sur lesquelles les autorités de concurrence ont montré une réactivité qui était quand même insoupçonnée elle était insoupçonnée pourquoi parce que on a tous l'impression que c'est la première fois que les autorités ont à réagir à une crise et à desserrer les taux mais si on regarde pas si de manière pas si lointaine que ça en 2008 au moment de la crise boursière on a eu un certain nombre de dispositifs qui se sont qui se sont mis en place au niveau des aides d'état pour répondre à une situation qui était déjà une situation de crise là ce qui est apparu c'est une ampleur inédite mais surtout une réactivité inédite c'est à dire que là on est quand même on est en train de de commenter quelque chose qui n'a que quelques semaines or on a vu que en quelques jours les autorités ont été capables de mettre en place à la fois au niveau européen et au niveau national des mécanismes très rapidement au niveau européen pour les aides d'état parce que par nature elle relève du secteur elle relève de l'autorité de la commission européenne avec un nombre quand même affolant de dossiers traités en très très peu de temps alors bien évidemment ça s'est traduit par un regard beaucoup beaucoup plus alors pas laxiste mais beaucoup plus bienveillé beaucoup beaucoup plus rapide et beaucoup plus favorable sur les dossiers qui étaient qui étaient présentés avec des règles qui en plus ont évolué c'est à dire qu'on voit le nombre de textes qui ont été publiés pendant cette période pour prolonger pour élargir les les cas qui rentraient dans le traitement il faut quand même regarder les chiffres on est au 21 avril je crois qu'on était à 729 milliards d'aides d'état on est à 1900 milliards d'aides d'état au 9 mai enfin on est sur des chiffres qui sont extraordinairement élevés et donc qui montre que les autorités ont réagi très très rapidement là dessus alors on a le volet d'état et puis on a le volet antitrust où là aussi on voit que des assouplissements ont été indiqués avec comme l'a souligné Emmanuel c'est pas un blanc-seing qui a été donné au marché c'est le contraire même c'est à dire que on a on a expliqué côté autorité très vite que il y allait avoir un regard avec des lettres de confort etc mais aussi un regard qui était extrêmement ciblé extrêmement spécifique et donc on a traité ici que ça soit en aide d'état ou en antitrust du court terme et du spécifique et sur l'antitrust c'est même de l'ultra spécifique parce que ce qui a été visé c'est les problématiques d'approvisionnement liées et strictement liées à la crise sanitaire alors après on a vu apparaître un certain nombre de textes et d'éléments visant à dire qu'il faudrait peut-être regarder au-delà de ça que l'alimentaire pouvait être concerné et d'ailleurs quand on regarde pays par pays que ça soit en Islande ou en Norvège on a eu des choses bien évidemment sur les voyagistes le tourisme l'alimentaire les produits laitiers etc on voit que le dispositif en réalité qui est un dispositif ultra spécifique ultra réactif ultra rapide est destiné à traiter une crise en quelques semaines voire sur les quelques mois de cette pandémie est un dispositif qui reste ciblé qui n'est pas une remise en cause des règles existantes d'ailleurs en matière d'aide d'état le dispositif d'aide d'état reste et il est complémentaire du dispositif actuel c'est-à-dire qu'il reste encore les exemptions possibles en matière d'aide d'état qui sont toujours là donc on a des dispositifs à deux niveaux mais un dispositif qui est un dispositif d'ultra court terme qui a montré une réactivité et une accélération beaucoup plus forte que ce qu'on avait vu en 2008 et c'est normal parce que la crise n'a pas du tout la même ampleur et a touché tous les secteurs et puis vu des entreprises je pense quand même que toutes les entreprises n'ont pas vécu cette crise-là et ne la vivront pas de la même manière parce que certains secteurs ont continué d'exister de continuer de produire, continuer même d'être présents parce qu'ils ont été considérés comme essentiels et c'est le cas par exemple du secteur des télécoms dans lequel je suis c'est-à-dire que nous on est un secteur qui a été touché par la crise bien évidemment mais qui n'a pas subi ce choc immédiat d'arrêt d'activité c'est-à-dire qu'on a continué à avoir une activité elle était différente, elle a été menée sans doute d'une autre manière et puis bien évidemment nous aurons un choc de moyen terme sur notre propre activité et ça c'est la deuxième phase et c'est là où sans doute on va avoir une attention extrêmement forte sur ce qui va se passer c'est-à-dire qu'autant les outils de la concurrence ont montré une plasticité une réactivité extrêmement forte dans le cas de cette crise autant dans la phase qui s'annonce c'est effectivement comme l'indiquait Emmanuel une situation qui va être une situation de problématique économique c'est-à-dire qu'on va s'inscrire dans la durée et c'est là où si le logiciel des autorités n'évolue pas avec la même plasticité que celle qu'on a connue pendant cette phase nous risquons d'avoir un vrai sujet parce que les vrais problèmes aujourd'hui les entreprises sont incapables de venir tirer le bilan total de cette crise et sans doute nous allons avoir des sujets et ces sujets sont bien ceux que Emmanuel a indiqués c'est-à-dire que ça va être des sujets effectivement de concentration mais pas seulement ça va être des sujets de coopération parce qu'il va falloir choisir entre mourir ou peut-être s'allier avec des partenaires ou alors être racheté et donc c'est ce nouveau paradigme cette nouvelle situation qui vient percuter et je reviens sur mon premier point une réflexion qui existait déjà sur le fait que vu des entreprises au niveau européen on avait déjà l'impression qu'il fallait faire évoluer le logiciel et donc ce que cette crise va provoquer c'est qu'elle a montré que les autorités étaient prêtes à réagir au moment de la crise mais est-ce qu'elles sont prêtes aujourd'hui de manière plus générale à faire évoluer sur du moyen terme leur logiciel et quand je dis sur du moyen terme c'est peut-être même du court terme ça, ça va faire partie d'un ça c'est un point effectivement que vous venez de souligner Gabriel qui est un point clé les entreprises vont en avoir besoin et ça annonce le deuxième point que tu rappelais Emmanuel tout à l'heure et qu'on va explorer dans la deuxième partie de la conférence Jean-Yves, de ton côté être d'État il y a une question qui était posée avec une expérience d'un des participants avec les fonds FSE ou FEDER en soulignant le fait qu'il n'y avait pas de souplesse mais je pense que là si on parle d'aide d'État ce sont les aides d'État spécifiques qui ont été octroyées dans un contexte de crise je ne pense pas qu'il y ait de je dirais la plasticité ne s'est pas étendue à tous les régimes comme le droit de la concurrence ce qu'ont rappelé Emmanuel et Gabriel il n'y a pas eu de blanc-seing il y a des organisations qui ont été faites pour faciliter et aider à passer la crise sanitaire mais en tous les cas je pense que c'est la même chose pour les aides d'État qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus ? Non mais écoute peut-être avant de répondre à la question je ne vais pas reprendre juste un tout petit peu de recul sur tout ce qui a été dit et excellemment dit par Gabriel et Emmanuel moi je suis vraiment frappé par l'incroyable changement de paradigme et de mentalité en fait des autorités de concurrence par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a mettons une dizaine d'années et vous parlez des cartels de crise je veux dire moi à l'époque il se trouve que j'avais organisé notamment avec des autorités de concurrence un séminaire sur les cartels de crise à l'époque on était en 2008 et je peux vous dire moi j'étais dans une industrie très fortement capitalistique et quand les prix baissent, baissent vous avez un retour sur investissement qui est extrêmement faible vous avez des actionnaires qui ne pensent qu'à une chose c'est effectivement du coup à investir ailleurs vous n'avez plus d'investissement et vous avez effectivement un risque considérable effectivement que ces industries comme notamment la sidérurgie et je voudrais y revenir à l'instant tout à l'heure disparaissent plus ou moins et simplement voilà et à l'époque c'est vrai que l'idée même d'évoquer la notion de cartel de crise et d'être d'état d'ailleurs en demeurant mais enfin les cartels de crise c'était vraiment quelque chose qui était tellement tabou que bon il ne fallait pas quoi et là je trouve que très honnêtement avec ça c'est à dire effectivement la prise en compte la possible prise en compte de situations qui nécessitent une coordination au sein d'un secteur de façon transparente sous le contrôle des autorités de concurrence de façon donc donc à ce qu'il n'y ait pas d'abus évidemment dans ce cadre là je trouve que c'est un changement de paradigme considérable je pense que c'est la même chose en ce qui concerne les aides d'état enfin je ne vais pas reprendre les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure mais entre le bazooka de la BCE la mutualisation de la dette par la commission européenne on parle quand même de 750 milliards aujourd'hui les soutiens des différents états nationaux aujourd'hui sous forme de pré-garanties demain sous forme probablement de prise de participation de renationalisation tout ça c'est une vague qui déferle et la commission c'est vrai dans ce cadre là parce qu'elle a donné le système qui met des mesures justement pour permettre en fait bon elle a rappelé des critères qui sont simples mais qui sont tellement rapidement je dirais vérifiés que ça a permis à la commission de pouvoir valider je n'ai plus de chiffre en tête mais plusieurs plusieurs dizaines mais en fait ça on a la fréquence tout à fait record est-ce que le montant de l'aide n'est pas supérieur à ce qui était nécessaire est-ce qu'il est bien dans l'intérêt commun d'intervenir au regard de différents critères notamment au risque de faillite donc ça ça fait qu'aujourd'hui on est dans un très grand nombre de secteurs elle est applicable dans un très grand nombre de secteurs maintenant la question c'est quelles vont être les mesures de sauvegarde quelles vont être les mesures de contrôle de ces aides d'Etat parce qu'il y a plusieurs difficultés d'ailleurs j'ai relu tout à l'heure un excellent article d'un président de l'autorité de la concurrence sur le sujet qui dit les choses très bien c'est que en fait les aides d'Etat en Europe c'est un instrument qui est effectivement très spécifique à l'Europe il s'agit de contrôler qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence entre les entreprises au sein de l'Union Européenne du fait effectivement d'être d'Etat qui serait consenti par leurs Etats alors là qu'est-ce qu'on va voir on va voir effectivement des entreprises appartenant à des Etats bon je vais les citer par exemple l'Allemagne ou la France mais on peut en prendre d'autres qui vont effectivement bénéficier de plans de soutien assez massifs pour soutenir leurs industries nationales leurs entreprises et c'est très bien loin de moi l'idée de dire que voilà c'est parfait c'est ce qu'il faut faire sauf qu'effectivement on va se trouver dans une situation où leurs concurrents ne vont pas nécessairement ou certainement pas pouvoir bénéficier du même type d'aide pour les mêmes montants et donc la difficulté c'est comment contrôler au sein de l'Union si on veut rester dans la philosophie des aides d'Etat de l'origine qui est effectivement d'éviter les distorsions de concurrence au sein de l'Union européenne comment est-ce qu'on va contrôler la manière dont les aides d'Etat vont être effectivement utilisées par leurs bénéficiaires et que ça ne va pas conduire finalement à la constitution de sociétés qui une fois qu'elles se sont remises à flot vont devenir des mastodontes qui vont par exemple pourquoi pas si je poursuis l'idée se mettre effectivement à jouer les prédateurs pour acquérir leurs concurrents qui n'auraient pas bénéficié des mêmes aides d'Etat pour devenir de véritables mastodontes alors ce que dit la commission on ne va pas être technique mais la commission dit qu'il y aura des sauvegardes notamment qu'elle va vérifier qu'une fois que l'entreprise aura utilisé ses aides pour pouvoir se remettre à niveau elle vérifiera qu'elle ne mène pas une politique commerciale agressive qu'elle ne prend pas des partenaires supérieures à 10% des entreprises concurrentes ça je pense que c'est plutôt bien vu la commission pourra importer des remèdes structurels ou comportementaux qui sont utilisés dans le cadre des concentrations et puis il y a un mécanisme de contrôle tous les ans pour vérifier la manière effectivement dont les aides la stratégie de remboursement des aides et pour vérifier aussi la prise en compte et ça c'est très très important les objectifs Green Deal en termes de neutralité carbone ou ceux de la transformation digitale ça ne vous a pas échappé par exemple que l'aide à Air France a fait l'objet de communication sur le fait que Air France allait accélérer le rôle de ballon de sa pelote justement pour prendre en compte les objectifs du Green Deal donc je voudrais juste donc dire que je crois qu'effectivement ce sont des questions de contrôle horaire pour aider les entreprises mais ce sera très difficile d'arriver à contrôler pour les autorités ce sera très difficile d'arriver à contrôler les conséquences de ces aides d'État absolument massives mais comme il y a un changement de paradis que les autorités sont beaucoup plus je trouve particulièrement avec la nouvelle commission sont beaucoup plus beaucoup moins naïves si je puis dire les autorités de la concurrence qu'il y a la crise sanitaire mais avant ça a été précisé par un choc quand même absolument considérable qui était effectivement l'interdiction de la fusion Alston Simens qui s'en est suivi effectivement un grand débat sur la prise en compte de la politique industrielle je pense qu'on pourra en reparler tout à l'heure je ne vais pas être long parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à tirer là-dessus de façon assez nuancée d'ailleurs parce que je pense qu'on peut dire que la commission avait aussi des arguments et que si la politique industrielle se passait de la politique de concurrence on risquerait d'avoir effectivement beaucoup beaucoup de déconvenus mais donc on est bien dans une situation aujourd'hui où la souplesse des autorités de concurrence est absolument remarquable de la part effectivement de la commission européenne chapeau bas c'est complètement différent du carcan intellectuel dans lequel on était il y a une dizaine d'années maintenant effectivement j'ai l'impression qu'on passe d'un jeu d'échec à une espèce de jeu de chamboule tout où effectivement on ne sait pas bien ce qui va sortir de tout ça avec l'acceptation aujourd'hui de théorie de souveraineté je l'ai cité la souveraineté économique le patriarcatisme économique le protectionnisme parce qu'on est quand même plus très très loin effectivement avec notamment les théories des relocalisations le Green Deal qui vient effectivement aujourd'hui perturber c'est quand même le grand enjeu de la commission européenne la souveraineté numérique et notamment les légérations de Thierry Breton qui je crois est vraiment un commissaire qui sera tout à fait remarquable voilà c'est vraiment un chamboule tout et non plus un jeu d'échec si je puis dire effectivement et là-dessus donc nous avons une question c'est en quoi le droit de la concurrence peut-il être un facteur d'attractivité des investissements en France compliqué comme question ça je ne veux pas être trop théorique parce qu'on peut vite aller vers des choses très théoriques même si la théorie pour le coup ne s'oppose pas à la réalité dans l'implicite de la question comment dirais-je on présente souvent la politique de la concurrence comme un obstacle voire même quand on ne l'a pas vraiment compris à mon sens comme je dirais on est un peu les idiots du village mondial parce qu'on aurait une politique de la concurrence quand les autres ne s'embêteraient pas mais ce qu'on ne comprend pas c'est que dans la politique de la concurrence il y a concurrence en réalité si on revient à la base des bases pour l'économiste la concurrence c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises elles-mêmes ce que je veux dire par là c'est qu'une économie qui n'est pas très concurrentielle où il n'y a pas de compétition c'est un peu comme si vous faites pour prendre une image si vous faites la course tout seul en général vous n'êtes pas très très bon ce qui fait que vous êtes bon dans la course c'est qu'il y en a d'autres en d'autres termes il y a une politique de la concurrence parce que la concurrence c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises moi j'insiste beaucoup souvent là-dessus on me dit la concurrence c'est pour les consommateurs je pense que c'est faux je pense qu'on fait d'abord de la concurrence il faut relire les travaux de Philippe Aguillon un professeur au Collège de France qui montre bien que la concurrence revenons au sport la métaphore sportive la concurrence c'est compétition c'est un aiguillon de productivité c'est une incitation à l'innovation donc pour répondre à la question indirectement pourquoi la politique de la concurrence c'est un facteur d'activité je dirais plutôt pourquoi la concurrence c'est un facteur d'activité parce qu'en réalité ça veut dire que vous êtes dans une économie dynamique ou si vous êtes par exemple un nouvel entrant vous avez le droit vous avez le droit de tenter votre chance et vous n'êtes pas dans une économie de rente où ce sont toujours les mêmes entreprises qui font le marché je ne sais pas si j'ai répondu à la question de manière très pratique mais attention à ne pas tomber dans l'implicite du sujet qui est la politique de la concurrence c'est un obstacle j'aimerais bien venir chez vous mais c'est dommage il y a une politique de la concurrence non la politique de la concurrence c'est pas un handicap moi j'ai toujours considéré que quand elle était bien faite c'était un atout on aura si vous voulez l'occasion d'y revenir mais peut-être vraiment en deux mots pourquoi c'est un atout je ne parle pas des mergers les mergers moi je pense qu'en effet il y a un gros sujet avec le contrôle des fusions mais pour moi la politique de la concurrence c'est pas Alston Zimmense c'est Jean Monnet et Jean Monnet d'ailleurs le contrôle des fusions acquisitions n'existait pas en 1957 quand on a signé le traité de Rome pour moi la politique de la concurrence c'est ce qu'on appelle l'antitrust donc l'antitrust c'est lutter contre deux pratiques pour faire simple les ententes illicites et les abus de position dominante pour répondre un peu à la question de la personne dire que la politique de la concurrence c'est attractive ça veut dire que si je suis un nouvel entrant j'ai un projet j'ai une start-up et que je vois que je suis victime d'une grande entreprise qui abuse de sa position dominante regardez je prends un cas très concret puisqu'elle a été condamnée Google je suis bien content qu'il y ait les autorités européennes de la concurrence parce que jusqu'à preuve du contraire s'il n'y avait pas la politique de la concurrence je ne sais pas très bien ce qu'on aurait fait dans l'affaire Google Shopping donc premièrement la politique de la concurrence elle protège des petits acteurs efficaces qui ont envie de se développer et qui parfois je ne dis pas que c'est la majorité des cas c'est très très rare et qui parfois peuvent être victimes de ce qu'on appelle des abus de position dominante même chose pour les ententes on me dit les ententes c'est consumériste on est là pour protéger le consommateur non quand vous regardez les chiffres les ententes c'est très souvent des ententes entre des entreprises qui offrent des produits intermédiaires en clair qui est la victime de l'entente c'est une autre entreprise quand vous avez une entente je ne sais pas le verre par exemple pour ne prendre que cet exemple ce n'est pas vous et moi qui achetons du verre ce sont des promoteurs immobiliers donc les premières victimes d'une entente très souvent sont d'autres entreprises donc en réalité en ayant une politique de la concurrence en France en fait la France c'est l'Europe c'est les mêmes règles du jeu moi je ne pense pas qu'on joue contre son camp je pense que c'est une erreur de penser ça je pense qu'en réalité on joue plutôt en faveur de la compétitivité des entreprises d'abord en permettant à des jeunes pousses d'exister si elles sont victimes d'abus la politique de concurrence sera là et surtout éviter que nos entreprises européennes soient victimes de pratiques de cartel qui peuvent d'ailleurs on l'oublie trop souvent émaner d'entreprises non européennes je prends un exemple récent il y a eu une entente qui a été détectée et condamnée par la commission 360 millions d'euros dans le domaine des équipements pour les voitures c'est une entente qui a été mise en oeuvre par une entreprise américaine japonaise et russe donc vous voyez ce n'est pas des entreprises européennes on est bien content d'avoir une politique de la concurrence ça c'est de la souveraineté économique pour le coup et qui sont les victimes vous les connaissez les victimes ce n'est pas vous et moi c'est Volkswagen c'est Renault et c'est Peugeot donc attention je ne réponds pas directement à la question mais un peu quand même ne présentons pas la politique de la concurrence comme un obstacle je dirais à l'attractivité de l'Europe je pense que c'est une je pense à mon avis c'est une erreur je laisse de côté le contrôle des fusions je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Yves là il y a un vrai vrai et également Gabriel je crois qu'il y a un vrai vrai sujet il faut revoir la copie suite à Stonzy mais attention la politique de la concurrence en tout cas pour moi je suis plutôt du côté de l'enforcement c'est d'abord la lutte contre les ententes et la lutte contre les abus de position dominante et je vois mal une économie compétitive qui n'aurait pas de politique de la concurrence regardez tous les grands pays du monde qui sont compétitifs y compris les Etats-Unis on l'oublie trop souvent aux Etats-Unis les cartels sont même passibles de sanctions pénales je ne connais pas de grands pays riches qui ne progressent pas grâce à la concurrence la concurrence c'est la compétition et pour qu'il y ait de la compétition il faut éviter de temps en temps que celui qui pense être le meilleur ne tue le petit qui est aussi bon que lui ça s'appelle un abus il faut aussi éviter que ceux qui courent se mettent tous d'accord pour savoir qui va franchir la ligne d'arrivée le premier ça s'appelle une entente attention à ne pas dire enfin moi je ne pense pas que la politique de la concurrence soit le sujet majeur de handicap dans l'attractivité de la France et même de l'Europe mais je laisse de côté par contre tout le sujet sur les fusions j'étais trop long désolé non 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 c'est passionnant merci beaucoup Emmanuel donc on retient d'ailleurs ça répond à une des questions qui est posée vraiment c'est en fait on comprend que toute la politique de concurrence française et européenne finalement est au contraire un atout pour se développer et pour permettre attirer des investisseurs il y a une autre question d'ailleurs qui est comment fait-on pour s'entendre entre les régions du monde parce que c'est vrai qu'il y a des disparités je ne sais pas Gabriel dans l'expérience d'Orange comment vit-on les disparités de droit de ce point de vue là c'était un peu ma réponse à Emmanuel c'est-à-dire que c'est difficile de venir dire que le droit de la concurrence serait en soi un problème c'est-à-dire qu'il a été conçu plutôt pour être un élément régulateur ou fluidificateur de l'activité économique simplement là où sans doute vu de l'entreprise j'ai une petite différence d'appréciation c'est qu'il peut devenir un obstacle lorsqu'il y a des ailes symétrie de droit de la concurrence c'est-à-dire que le droit de la concurrence européen ou français en lui-même je peux souscrire au fait qu'il n'est pas source de problèmes c'est sa comparabilité avec d'autres droits ou l'appréciation particulière qui peut être faite sur le territoire européen ou sur le territoire national versus ce qui peut être fait sur d'autres territoires ou vis-à-vis d'autres entreprises qui peut nous poser un problème et là-dessus on voit qu'on a importé alors moi je le vois depuis ma fenêtre numérique et depuis le secteur du numérique mais on a importé nous des concepts qui venaient des Etats-Unis comme des concepts de neutralité du net que les américains n'appliquent pas et que nous on applique de manière ultra-orthodoxe et donc on se retrouve dans des situations où finalement on devient on devient plus contraignant que ne le sont nos homologues lorsqu'ils sont sur leur footprint et finalement on s'impose des règles qu'eux-mêmes ne s'imposent pas et qu'ils ont inventées en plus donc ils inventent non seulement des règles contraignantes avec des lobbying assez puissants que nous importons et donc on importe un peu des virus législatifs et concurrentiels que nous appliquons avec force sur nos propres territoires et ça ça crée un certain nombre d'asymétries qui peuvent être problématiques l'autre point c'est que le droit de la concurrence je suis là aussi d'accord pour dire que en tant que tel il n'a pas un problème d'attractivité ou non d'attractivité du droit de la concurrence le problème c'est celui de la réactivité et puis de l'appréciation qu'il porte sur les marchés alors pour reboucler avec notre sujet du jour qui est la crise sanitaire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui les autorités de concurrence sur certains marchés ont beaucoup d'expérience elles ont vu passer beaucoup de cas il se trouve que le secteur dans lequel je suis est un secteur que les autorités ont historiquement beaucoup regardé on regarde en 2-3 mois ce qui s'est passé des pans entiers de l'économie ont été bousculés à une vitesse incroyable c'est-à-dire que des parts de marché ont été totalement bousculées je prends un exemple aujourd'hui nous sommes sur Zoom Zoom 10 millions de clients d'utilisateurs actifs en décembre 2019 300 millions aujourd'hui il a pris une part de marché sur le visioconferencing qui est très très importante nous avant cette crise je pense que si on avait fait une opération sur un acteur de visioconferencing sur le territoire européen on nous aurait peut-être regardé d'une certaine manière en regardant le footprint européen ce qui se passait qu'est-ce qui s'est passé là Zoom 300 millions de clients qu'est-ce qui se passe le seul qui est capable de réagir très très vite c'est Facebook parce qu'il peut faire des leviers sur WhatsApp sur Messenger et il réagit avec une contre une contre-messagerie avec un effet de levier sur une base client qui est sans commune mesure avec ce que des acteurs de l'économie classique peuvent faire c'est ça la réalité du marché c'est ça ce qu'a montré cette crise c'est-à-dire qu'on a des déstabilisations à vitesse grand V de marché avec des capacités d'acteurs à réagir je prends un autre cas que cette crise a pu montrer avant la crise sanitaire on se posait déjà la question dans les milieux télécom du fait qu'un marketplace comme Amazon était susceptible d'offrir Amazon Prime Video gratuitement je peux vous dire que post-crise Amazon Prime Video faites le sondage autour de vous pendant le confinement beaucoup de gens l'ont regardé et l'ont regardé gratuitement et ce de manière totalement concurrentielle avec les services payants alors certains des opérateurs les ont offerts d'autres acteurs donc cette crise elle a révélé un certain nombre d'éléments que nous nous percevions sur la rapidité de l'évolution et sur le fait que le droit de la concurrence ce n'est pas un obstacle en soi ça devient un obstacle s'il ne sait pas voir tous ces changements et s'il ne sait pas les intégrer dans l'analyse qu'il fait et donc on a deux sujets c'est celui de l'asymétrie entre les droits de la concurrence qui peut être pénalisant et surtout de la prise en compte des situations réelles qui sont des situations qui sont évolutives à des horizons qui étaient inconnus jusque là c'est-à-dire que sur une instruction de l'autorité on est et l'autorité va de plus en plus vite elle est capable elle l'a montré avec l'affaire Google qui est d'ailleurs sortie pendant le confinement qu'elle était capable de réagir très vite avec des mesures des mesures des mesures conservatoires mais pour autant on est sur des cyclicités extrêmement extrêmement rapides pour rebondir sur ce que dit Gabriel je pense que votre argument joue dans les deux sens si je reprends l'histoire de Zoom etc je réfléchis à voix haute je dis peut-être des bêtises moi ce que je trouve ce que ça révèle surtout c'est qu'on est largué on est largué dans ces secteurs-là je ne vois pas en quoi la politique de la concurrence est un obstacle on n'a pas de sauf alors de ma part je ne crois pas qu'on est d'acteur de la taille de Teams Microsoft ou de Zoom et je ne vois pas en quoi la politique de la concurrence est responsable du fait qu'on n'est pas de nouveau géant et là je suis bien si c'est ça que vous voulez dire je suis d'accord non c'est pas ça je ne dis pas que le droit de la concurrence est enfin je pense qu'on est d'accord mais je pense que je ne mets pas en cause le droit de la concurrence là-dessus je suis totalement d'accord avec le fait qu'on est largué et je suis d'accord avec le fait qu'on est largué mais sauf que ce largué il est à la fois on est largué en tant qu'acteur national vis-à-vis de ces géants mais le droit de la concurrence peut être largué aussi dans l'appréciation qu'il va porter sur ces marchés-là et c'est ça que je cherche à dire c'est là où je partage votre raisonnement mais la conclusion à laquelle j'arrive je crains qu'elle soit opposée à la vôtre en clair si je comprends bien on n'a pas d'acteur on n'a pas d'acteur dans le numérique si on parle brutalement parce qu'on n'a pas eu de politique industrielle on y reviendra mais pour moi la politique industrielle n'a rien à voir avec la politique de concurrence et les deux se complètent parfaitement et le fait de déshabiller Paul nous mettrait tout nu on n'a jamais eu de politique industrielle faisons une politique industrielle mais n'accusons pas la politique de la concurrence de notre incapacité à avoir des géants et si je poursuis le raisonnement de Gabriel je crains d'arriver au raisonnement opposé du vôtre qui est de dire mais finalement on est une colonie numérique quand on est une colonie numérique heureusement qu'il nous reste quand même le petit outil de la politique de concurrence et je serais même tenté de dire il faut la renforcer il faut la renforcer ça veut dire quand on va apprécier le fait que Google rachète des entreprises européennes des start-up il faudra faire très attention notamment à ce que vous dites savoir qu'ils ont une capacité à rentrer sur un marché très vite et à le dominer il faudra peut-être qu'en Europe qu'on soit encore plus réactif quand je dis l'Europe je parle surtout de la Commission vous le savez il n'y a pas de mesures conservatoires en Europe ce qu'on appelle des mesures d'urgence mais tout ça j'ai le sentiment pardon Gabriel qu'on est plutôt dans l'idée la réforme de l'antitrust va plutôt dans le sens d'un renforcement pour être encore plus réactif et non pas dans le sens d'un désarmement et moi j'entends plutôt pardon j'entends plutôt une petite musique qui dit mais au fond la politique de la concurrence il faut la réformer sous-entendu il faut l'alléger moi la conclusion la conclusion que je tire je dis juste Gabriel la conclusion que je tire de votre propos c'est plutôt face à la colonie numérique heureusement qu'il nous reste un petit peu d'outils pour si j'ose dire nous défendre avec nos petits bras pour éviter d'être victime d'abus de killer acquisition etc mais je ne sais pas si c'était forcément la conclusion à laquelle vous parveniez alors moi ma conclusion elle est ça va paraître étonnant pour l'entreprise qui est un peu multicondamnée devant l'autorité historiquement mais oui je ne dis pas qu'il faut alléger le droit de la concurrence je pense qu'au contraire il faut un droit de la concurrence agile et qui répond de plus en plus rapidement à ces problématiques là ce que je dis c'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe de cible c'est là encore on a changé de monde on a changé d'échelle et si lorsque on regarde un marché et notamment on regarde la visioconférence et qu'on se dit par exemple un opérateur télécom dominant en France qui fournit la visioconférence il fait un effet de levier cet effet de levier il ne ressemble à rien à côté de l'effet de levier que crée Facebook que peuvent créer des géants comme Amazon et donc on peut se tromper de cible c'est ça que je veux dire c'est effectivement le droit de la concurrence il doit être efficace il doit réagir vite parce qu'on a une cyclicité qui ne ressemble plus à celle qu'on a connue mais il doit être agile dans tous les sens c'est-à-dire y compris dans la définition et dans l'appréciation on est marché là c'est vrai que en fait vous ouvrez complètement la question enfin au deuxième volet de cette conférence qui est comment revoir le droit de la concurrence pour finalement arriver à relancer l'Europe la France et d'ailleurs on a deux questions une qui a plutôt trait excusez-moi excusez-moi parce que là j'ai entendu des choses que excusez-moi hop je ne sais pas où on en est vous m'entendez j'ai entendu des choses qui me choquent un peu d'une part sur le plan de la web conférence on avait les acteurs qui allaient bien on a plusieurs acteurs français est-ce que vous pourriez vous présenter si vous voulez oui je suis Geneviève Boucher je suis la présidente de Forum Athéna et la coordinatrice des signes-tanks du numérique et croyez-moi pendant l'opération Codive on a on a beaucoup 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 travaillé pour essayer justement de faire enceinte qu'on n'entende plus ce genre de conversation parce que nous avions en France les logiciels mais c'est les plateformes qui nous manquaient et cette semaine l'Europe a franchi une étape puisque l'Allemagne et la France se sont mis en ménage en quelque sorte pour commencer à avancer sur ce problème des infrastructures et c'est un début et derrière on va essayer d'avancer mais c'est pas qu'on n'a pas su faire c'est qu'on n'a pas pu faire et je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que ce n'est pas l'objet de la conférence de la web conférence de ce soir mais nous nous n'avons pas pu faire ce que nous voulions la France et le Japon étaient les deux pays les plus en pointe en matière de télécom et de télématique à l'époque on utilisait ce mot là jusqu'à ce que les Américains sifflent la fin de la partie en disant excusez-nous tout ce que vous faites c'est sur des machines américaines et nous on peut vous empêcher et ils nous ont fait des démonstrations on peut vous empêcher de développer cette industrie c'est nous et nous seuls qui allons la développer voilà donc et l'Europe n'est pas les deux pieds dans le même sabot vis-à-vis de toutes ces questions là bien au contraire et justement cette semaine après deux mois de combat acharné on a eu cette signature de Gaia X et c'est un tout 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 petit début le problème c'est de se départir de la riposte que les Américains ont fait au RGPD avec le clou d'acte et il faut que nous reconquérions notre autonomie mais ça va être un travail très long et très très difficile je crois que de ce point de vue là il y a deux enjeux et on va revenir sur la conférence sur le droit de la concurrence il y a un enjeu inévitable technologique et un enjeu de normes qui est un enjeu vraiment très compliqué donc il faut livrer la bagarre là-dessus mais il y a également un enjeu d'évolution du droit de la concurrence qui justement peut permettre de renforcer son attractivité alors on a deux questions de ce point de vue là une qui a trait un petit peu au débat que nous venons de clore et qui a donné lieu à cette réaction merci madame de vous être exprimée c'est que l'OMC ne produit pas de normes contraignantes c'est ce que dit Tristan Carayon en réponse à est-ce que c'est pas le rôle de l'OMC de s'assurer de la symétrie des règles antitrust donc ça c'est la première question que je vous propose d'explorer avant que nous passions à la deuxième partie de la conférence c'est comment faire naître des champions européens alors dans le numérique ou dans d'autres domaines là on a vu qu'aujourd'hui il va peut-être falloir booster l'innovation faire en sorte que les entreprises puissent s'unir en conformité avec les règles de concurrence pour finalement passer la crise alors OMC et ensuite champions nationaux européens comment peut-on aborder la question Emmanuel peut-être si vous voulez ou Jean-Yves Jean-Yves n'a pas pris la parole en fait je crois que la question de la concurrence doit être placée dans un contexte mondial effectivement et dans un monde idéal il faudrait effectivement qu'il y ait un organisme de régulation qui soit en mesure de pouvoir faire l'arbitre l'OMC est moribond aujourd'hui il est moribond et je crois que le débat aujourd'hui il est trop urgent on parle quand même de guerre économique vraiment pour se tourner et confier à l'OMC je crois même que le directeur général de l'OMC vient de démissionner Trump a considéré que l'OMC il nomme plus de juges en fait à la 1 dans l'organe d'appel donc si on recentre le débat sur la sur la concurrence les règles de concurrence en Europe moi je crois qu'il y a un point qui est très important parce que vous l'avez tous probablement noté le mécanisme de contrôle des investissements étrangers en Europe il y a un mécanisme de filtrage il y a un règlement européen récent sur le mécanisme de filtrage des investissements étrangers en Europe un encouragement de la part y compris de la commissaire Wechtager qui a annoncé récemment effectivement que je crois que j'ai fait déclaration sous les yeux en disant qu'il fallait protéger les entreprises européennes contre la prise de contrôle par des entreprises non européennes on a effectivement une réaction très importante je crois avec la possibilité de mettre en place la taxation des importations en Europe notamment avec la taxe carbone qui est quand même je pense aussi quelque chose de très important dans le cadre du Green Deal donc ce que je veux dire c'est que les règles de concurrence sont des grandes règles de concurrence mondiale on se bat contre des acteurs mondiaux c'est clair et aujourd'hui la commission européenne a compris qu'effectivement il était très important de pouvoir protéger les entreprises européennes contre des distorsions de concurrence de la part d'entreprises non européennes en Chine par exemple qui est vraiment très intéressant quand on regarde de très près ce que disent les enfin ce que j'ai lu c'est que les Chinois ont vraiment un programme qui s'appelle China 2025 qui est la constitution de mastodontes à coups de subventions absolument gigantesques pour pouvoir effectivement eh bien devenir des acteurs extrêmement agressifs y compris y compris en Europe donc je crois que l'idée de dire il faut protéger les industries européennes et que c'est même exprimé par les commissaires européens y compris les commissaires à la concurrence c'est quelque chose d'extrêmement important et ça il faut effectivement le prendre en compte le factorer comme on dirait en anglais dans le paysage global être d'Etat entre trust abus de position l'autre point qui est important je crois qu'il faut dire c'est que le droit de la concurrence est-ce qu'on parle de droit de la concurrence est-ce qu'on parle de politique de la concurrence est-ce qu'on parle d'économie de la concurrence en fait on est tous je dirais moi ce qui me frappe énormément c'est que la concurrence c'est pas juste du droit c'est pas juste de l'économie c'est pas juste de la politique c'est un peu les trois et il faut que ce soit en fait une combinaison des trois parce que la commission dit moi j'applique les règles j'ai des règles je peux pas m'en départir et par exemple le commissaire a dit dans l'affaire Alston-Simmons moi j'avais des règles je pouvais pas m'en départir très bien ce à quoi effectivement il lui a été répondu que c'était une erreur une erreur économique et politique sauf qu'elle a fait du droit bon les économistes et j'ai la plus grande considération pour les économistes et de toute façon on peut pas effectivement faire de concurrence parler de politique de concurrence sans avoir des théories économiques très sophistées il arrive très souvent que moi je l'ai beaucoup vécu dans ma vie que vous ayez autant d'avis que d'économistes donc ça c'est aussi ça veut dire que c'est pas une science exacte et là je parle de contrôle Emmanuel Comte qui je pense c'est pas une science exacte et la question politique elle est absolument fondamentale c'est que les mêmes règles vous voyez enfin dans tous les états du monde aujourd'hui les règles antifrust elles sont dans la plupart je peux parler de la Chine ou de l'Inde que je connais très bien et d'autres elles sont copiées-collées elles sont calées sur la politique des règles européennes encore elles sont appliquées de façon très différente donc la question c'est effectivement il y a des motivations politiques derrière pour justifier l'implémentation des outils qu'on appelle le droit de la concurrence en réalité tout est faussé voilà alors je suis long mais je vais aussi parler des champions l'émergence des champions je crois qu'effectivement aujourd'hui après l'affaire Alstom Siemens après le mémorandum franco-allemand après tous les débats qu'il y a eu et là c'est pas lié à la crise du coronavirus il y a une prise de conscience de la nécessité de faire émerger des véritables acteurs européens qui soient compétitifs quand on regarde toutes les statistiques dans les top 10 ou top 20 selon quelles que soient les statistiques que vous prenez les plus fortes capitalisations dans le monde vous avez très peu de champions européens beaucoup moins qu'il ne devrait y avoir compte tenu de la puissance économique de l'Europe donc ça c'est bien effectivement un enjeu et aujourd'hui quand vous voyez des gens comme Thierry Routan et nous vous voyez bien qu'il y a une vraie prise de conscience dans le fait qu'il faut vraiment trouver les moyens de favoriser la constitution de champions mais c'est pas si simple de champions européens d'abord parce que dans le cadre de l'affaire qu'on évoque on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'états qui ont dit lors de la phase de testing mais nous sur notre marché national ça va conduire à la constitution de monopoles pur et simple donc on aura plus de la concurrence la deuxième chose c'est qu'il faut aussi protéger le consommateur enfin il faut quand même se rappeler que le droit de la concurrence effectivement et c'est ce qui est beaucoup critiqué l'alpha et l'oméga c'est le consommateur mais le consommateur c'est aussi enfin là on commence à refaire un petit peu de politique et pas que d'économie le consommateur c'est aussi la crise des gilets jaunes c'est aussi dans la crise économique considérable qu'on va connaître la nécessité effectivement de permettre à des gens de pouvoir bénéficier de biens de première nécessité y compris d'habitat etc. à des prix qui soient acceptables et puis c'est aussi le fait de s'assurer qu'il n'y a pas d'abus de la part des entreprises aux Etats-Unis il y a un jour moi je vous conseille pour ceux qui ne l'auraient pas lu et j'avoue que je ne l'ai pas complètement lu mais en tout cas on a beaucoup entendu parler c'est un économiste s'appelle Thomas Philippon que certainement Emmanuel Combe connaît connaît très bien qui a écrit c'est un écoïs français qui a écrit aux Etats-Unis qui a écrit un ouvrage qui apparemment a fait couler pas mal d'encre et qui fait un je crois qu'il fait un peu autorité en tout cas on en parle pas mal en France voilà qui constate qu'en fait la faiblesse de l'enforcement aux Etats-Unis en matière d'emprise d'autant du trust finalement a conduit à ce qu'il y ait en fait des augmentations de prix très très significatives et donc finalement je ne vais pas parler de politique de la concurrence américaine je ne suis pas assez expert mais enfin on voit bien que quand même on ne peut pas dire il faut l'émergence de champions il faut la politique industrielle et le droit de la concurrence finalement quelque part ce n'est pas nécessaire il faut les deux il faut que moi je parle plus de compétitivité il faut que c'est qu'on ait des entreprises qui soient compétitives et qui soient fortes pour pouvoir affronter la concurrence la concurrence internationale et parce que s'il n'y avait pas besoin de politique de concurrence mais uniquement une politique industrielle on aurait la planification et on aurait une économie à la soviétique or chacun sait que ce n'est pas exactement le modèle qui a prévalu bien sûr je me tourne vers Emmanuel une des questions qui en fait tourne dans notre auditoire c'est finalement quand il y a quand des prédateurs sont étrangers vous l'avez un petit peu évoqué il y a quelques instants finalement comment pourrait-on mobiliser le droit de la concurrence quelle serait la vision des autorités pour protéger des entreprises européennes qui vont peut-être devoir se regrouper justement pour se protéger face à cette prédation étrangère question numéro 1 et celle qui en découle est-ce que finalement l'objectif premier du droit de la concurrence est-ce qu'il n'est pas de protéger l'ordre public économique de façon plus générale où est la balance je vais répondre et en même temps je vais rebondir sur ce que dit Jean-Yves qui a dit des choses vraiment très très importantes et bien sûr je me réjouis d'entendre Jean-Yves nous expliquer que vous voyez les américains après 20 ans de mise en sommeil de l'antitrust s'aperçoivent que finalement c'était quand même pas mal l'antitrust on se retrouve aujourd'hui sur des marchés extrêmement concentrés avec des prix très élevés si j'en crois Thomas Philippon donc ça rejoint mon propos tout à l'heure je vais répondre bien sûr à la question Véronique mais je voudrais l'élargir au fond pour moi mon discours et parfois il n'est pas très bien compris je ne suis pas un naïf je pourrais être aussi dans la vraie vie simplement moi je pense qu'on se trompe de débat au sens où la politique de la concurrence je parle de antitrust je laisse merger elle marche plutôt bien en Europe il ne faut surtout pas la déshabiller il faut même la renforcer et bien je vais répondre directement à la question pour moi il faut rajouter par exemple un instrument qui permet de lutter contre ce qu'on appelle les killer acquisitions c'est-à-dire je vais racheter une start-up européenne qui n'a pas de chiffre d'affaires pour nos auditeurs je vous rappelle pour que les mergers soient contrôlés il faut qu'il y ait un chiffre d'affaires si je suis une start-up et que je ne vends rien je fais par exemple la recherche sur un vaccin prometteur chiffre d'affaires zéro je passe sous les seuils de contrôle donc on pourrait tout à fait imaginer que je sois racheté par un concurrent qui a des visées hostiles personne ne dira rien donc vous voyez mais ça va plutôt dans le sens de mon discours qui est de dire mais il ne faut pas abaisser la garde il faut plutôt renforcer la politique de la concurrence en permettant que les autorités puissent contrôler ce qu'on appelle parfois les entre guillemets killer acquisition il faut aussi le contrôle des FDI comme l'a dit Jean-Yves je voudrais élargir le sujet en fait pour moi le vrai discours que j'entends pas assez c'est au fond la politique de la concurrence d'abord c'est l'Europe elle est née là-dessus elle est née avec la CECA elle est née avec Jean Monnet qui a l'intuition géniale ça marche plutôt pas mal par contre on a trois problèmes en fait on a un instrument et on a quatre problèmes on a un premier problème c'est qu'il n'y a pas de croissance il n'y a pas un minimum de concurrence super on a un instrument ça s'appelle la politique antitrust il faut la renforcer on a un deuxième problème c'est qu'on risque de se faire racheter par des investisseurs étrangers hostiles et pardon c'est pas un problème de politique de la concurrence ça s'appelle la politique des investissements étrangers comme l'a très bien dit Jean-Yves et moi ça me pose mais aucun problème que de manière prétorienne l'État dise écoutez je vais mettre mon véto il le fait d'ailleurs je vais mettre mon véto sur le rachat de Photonis je me rappelle le spécialiste français de la vision nocturne qui devait être acheté par un Américain et bien c'est passé à Bercy dans un bureau et le gouvernement a dit c'est non en clair ayant une politique de contrôle des investissements étrangers ça me pose aucun problème mais je ne vois pas la relation avec la politique de la concurrence on a un troisième problème et ce qu'on va y revenir c'est qu'on n'a pas de nouveaux géants ça sera peut-être mon point de différence avec Jean-Yves pour moi je pense qu'on joue sur les mots quand on parle de géants j'ai le plus grand respect bien sûr pour Alstom et pour Imas mais je ne crois pas que c'est ça quand on parle de nouveaux géants on parle de start-up comme Tesla qui n'existait pas il y a 15 ans avec tout le respect que j'ai pour Alstom et Imas on parle quand même de deux géants qui ont un siècle de vie et je leur souhaite longuille de main mais on ne parle pas tout à fait de la même chose l'enjeu c'est vraiment les nouveaux géants et les nouveaux géants ils vont naître grâce à la politique industrielle il n'y en a pas en Europe à nouveau je ne vois pas en quoi la politique de la concurrence est responsable du fait qu'on n'investit pas sur l'avenir et puis le quatrième instrument qu'on n'a pas et je rebondis sur ce que dit Jean-Yves c'est très important et je réponds à la question du coup quand on est victime de pratiques d'entreprises non européennes il y a deux solutions soit c'est un cartel ou un abus écoutez ça tombe sous le coup de la politique de la concurrence je le répète la politique de la concurrence elle ne lutte pas contre des pratiques de firmes européennes elle lutte contre des pratiques mises en oeuvre par des firmes sur le continent européen donc si vous êtes deux firmes je prends un cas limite mais ça existe deux firmes japonaises je dis bien japonaises et que vous faites une entente en Europe ou deux firmes chinoises et que vous faites une entente en Europe vous serez poursuivis et condamnés en Europe par contre là où on a un autre sujet quatrième problème c'est qu'on n'a pas de politique de défense commerciale en Europe je trouve que la politique de défense commerciale en Europe n'est pas suffisante je l'ai écrit dans une grosse note de trois volumes en trois volumes à la fond d'Apple en accès libre en fait si vous voulez quand vous êtes victime d'un entre guillemets prédateur étranger qui par exemple casse les prix ils cassent les prix tout simplement pour nettoyer le marché ça s'appelle en droit du prix prédateur en fait on a un instrument qui s'appelle l'anti-dumping l'anti-dumping c'est comme l'a dit très justement Jean-Yves en effet c'est sous l'égide de l'OMC et l'OMC force est de constater qu'elle est un petit peu aujourd'hui elle est un petit peu plus qu'en sommeil mais on a en Europe les moyens par exemple de se protéger contre des pratiques de dumping ça s'appelle l'anti-dumping on a aussi les moyens de se protéger contre des pratiques de subvention on sait que les entreprises chinoises bénéficient souvent d'aide publique on peut se protéger contre ces politiques là mais pardon à nouveau ça ne s'appelle pas de la politique de la concurrence ça s'appelle de la politique de défense commerciale alors je ne développe pas pourquoi on ne le fait pas parce qu'il y a des problèmes en Europe entre les pays du Nord et les pays du Sud ils n'ont pas tous la même vision mais vous voyez le message général que moi je viens de faire passer c'est finalement on a un seul instrument en Europe qui s'appelle la politique de la concurrence ce n'est pas grand chose mais ça marche plutôt pas mal et on voudrait en tout cas c'est ce que j'entends l'abaisser alors qu'en réalité il faudrait le compléter avec trois autres instruments qui n'existent pas ou qui existent de peu donc au fond on a besoin d'autres politiques que la politique pourquoi la politique de la concurrence elle est forte parce que les autres politiques sont faibles mais ce n'est pas en supprimant la politique de la concurrence que vous protégerez contre notamment les pratiques mises en oeuvre par des firmes des firmes chinoises donc le message global c'est qu'au fond il faut plus d'Europe et notamment sur la politique anti-dumping on l'a écrit en long en large en travers on voit bien qu'on n'est pas à la hauteur on s'est amusé à regarder ce que faisaient les américains on a comparé avec des statistiques et on voit bien que l'Europe n'utilise pas suffisamment cet outil-là pour des raisons que je ne développe pas ici notamment de conflits entre pays du nord et pays du sud mais voilà ne demandons pas à la politique de la concurrence de résoudre les quatre défis auxquels vous savez en économie il y a un principe qui a valu d'ailleurs à son auteur le prix Nobel et ce principe c'est un problème égale un instrument on a quatre problèmes et bien il faut avoir quatre instruments moi je constate qu'aujourd'hui il n'y a qu'une politique enfin il y en a deux avec la politique monétaire il n'y a que deux véritables politiques économiques qui existent en Europe enfin trois si je rajoute la politique agricole commune c'est la politique de concurrence la politique monétaire et la politique agricole commune mais c'est pas parce qu'on n'a pas les autres malheureusement qu'il faut qu'il faut baisser la garde donc pour répondre très précisément à la question de l'auditeur oui on peut être victime de pratiques prédatrices émanant de l'étranger on a un instrument qui est plutôt pas mal il s'appelle l'anti-dumping l'anti-subvention on ne le mobilise pas assez on a aussi et Jean-Yves l'a dit aujourd'hui un renforcement de la lutte contre les FDI hostiles enfin les investissements étrangers hostiles c'est très très bien il faut même aller plus loin puisque je n'ai pas le temps de développer mais pour l'instant c'est plutôt l'idée qu'en Europe on va échanger des informations quand on pense qu'il y a un investissement un investisseur étranger hostile il n'y a pas véritablement je dirais de politique au niveau commission européenne c'est plutôt des politiques nationales c'est simplement de la coordination au niveau de l'information c'est mieux que rien mais on n'est pas au niveau des États-Unis avec vous connaissez tous le CF IUS etc voilà donc pour résumer j'entends tous ces points-là je ne suis pas naïf nous ne sommes pas naïfs nous des économistes on voit bien que la Chine n'est pas toujours faire dans la compétition et j'ajouterais d'ailleurs que pour rebondir sur ce que disait Jean-Yves on dit parfois et Gabriel Gabriel disait pour justement finalement on a une super politique de la concurrence en Europe mais eux ils n'ont pas la même d'abord je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose qu'ils n'en n'aient pas pour eux-mêmes et en plus on peut tout à fait négocier quand on fait des traités des accords commerciaux rien n'exclut et ça va nous amener à l'affaire Alstom-Zimans rien n'exclut que l'Europe dise à la Chine écoutez on ne signe pas si vous ne mettez pas par exemple dans le traité commercial une clause de réciprocité vous avez accès à nos marchés publics nous nous exigeons d'avoir accès à vos marchés publics et ça permettra de faire la transition avec Alstom-Zimans moi je reste convaincu qu'Alstom-Zimans aurait beau eu se marier ce n'est pas pour autant qu'elles auraient eu accès au marché chinois pour la bonne et simple raison que le marché chinois est fermé pour des raisons réglementaires quand il s'agit de soumissionner à des appels d'offres publics vous voyez on a des instruments ils existent un petit peu ils ne sont pas à la hauteur des enjeux mais pour moi la politique de concurrence n'est vraiment pas le cœur du je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire Gabriel a raison il faut être plus rapide il faut avoir des experts en numérique il faut peut-être revoir le contrôle des concentrations les critères ne sont pas up to date tout ça je l'entends mais franchement nous expliquer qu'on n'a pas on n'a pas de Tesla on n'a pas de Facebook et on n'a pas de Google parce qu'on a la DG Com je pense qu'au mieux c'est de la mauvaise foi au pire c'est un petit peu une méconnaissance de ce qu'est véritablement le fonctionnement d'une économie on n'a pas de nouveau géant tout simplement pour des raisons qui sont des raisons économiques et pas réglementaires notamment la prise de risque la valorisation de l'innovation pas de politique industrielle il n'y a même pas de politique de R&D j'ai été trop long je suis désolé j'ai essayé de répondre à la fois à Jean-Yves de rebondir sur ce que disait Jean-Yves et de répondre à la question non mais c'est vraiment passionnant Emmanuel et vous voyez c'est tout l'enjeu de l'intelligence juridique c'est d'arriver dans une présentation aussi simple que celle que vous venez de nous donner et encore merci de repositionner un peu l'ensemble des problématiques pour qu'on voit les axes sur lesquels il faut travailler et finalement prendre conscience du fait que le droit de la concurrence qui est souvent pointé du doigt à tort avec la démonstration que vous en avez faite mérite en fait d'être d'avoir une autre vision et là ce qu'on cherche je crois que tout le monde est d'accord pour dire que on cherche quels sont les instruments juridiques existants qui pourraient nous aider à passer la crise le droit de la concurrence en fait partie et vous venez de préciser et encore merci qu'il fallait le compléter avec d'autres donc je crois que c'est une combinaison de l'ensemble Gabriel le temps passe et on va arriver vers la conclusion Gabriel et Jean-Yves après côté entreprise vous pour être dans la relance économique être remplacé Zoom moi je rêve d'un Zoom orange si on pourrait dire ça comment on pourrait et d'ailleurs Bartol aussi et beaucoup de gens donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comment vous voyez les choses alors déjà comme Emmanuel je ne pense pas que la politique de concurrence c'est la politique industrielle donc c'est deux choses sans doute différentes par contre la politique de concurrence peut aider quand même à faire qu'émergent des solutions de marché mieux qu'elles ne le pourraient aujourd'hui avec une vision trop restrictive je prends un exemple un peu simple on a bien évidemment je crois qu'on est tous d'accord sur le pont pour dire qu'en matière de merger il y a un souci et d'ailleurs ce souci il a un peu trouvé un écho très récemment puisque le 28 mai le tribunal de l'Union a retoqué une décision de la commission H3GO2 qui avait rejeté une opération de concentration en télécom en rappelant quelques basiques qui étaient assez intéressants je pense que sur Siemens Alstom il y aurait beaucoup à dire parce que je ne suis pas sûr qu'elle ait surpris les experts en concurrence en fait sa décision Alstom-Siemens pour autant il n'y a pas que d'émergeur et il y a d'autres modes de fonctionnement qui peuvent permettre et qui vont sans doute émerger avec un peu plus d'acuité à la suite de la crise que nous venons de vivre c'est qu'il va y avoir des coopérations soit des acteurs vont mourir soit ils vont rester seuls mais s'ils restent seuls ils seront sans doute moins efficaces et il n'y a pas que de la politique de concentration comme seule solution à la création d'entreprises qui soient un peu des champions européens ou en tout cas qui puissent proposer d'autres services tout à l'heure j'entendais que GaiaX était une initiative rangée dedans donc effectivement ce type d'initiative on voit bien qu'il faut une largeur un peu d'entreprises de différents acteurs il faut une mobilisation qui est un peu plus large que la mobilisation classique néanmoins on voit bien qu'il va falloir aussi et là on a besoin de l'aide du droit à la concurrence je ne dis pas que le droit à la concurrence peut tout c'est un instrument qui est ciblé le droit à la concurrence il ne faut pas lui demander tout et n'importe quoi il ne faut pas le rendre coupable de la non-réussite de certaines de certaines acquisitions ou même de la politique industrielle je crois que c'est deux choses différentes pour autant demain si on veut faire des partenariats si on veut faire des coopérations il va falloir qu'on puisse avoir des regards un peu plus un peu plus ouvert des autorités de concurrence et j'en veux pour preuve dans les opérations de concentration les autorités de concurrence écrivent toujours de manière assez systématique qu'une coopération créerait moins de problèmes que la fusion moi je dis il faut juste en tirer toutes les conséquences c'est-à-dire que quand on regarde une coopération il ne faut pas venir nous dire qu'elle pose des problèmes percés et là en l'occurrence malheureusement encore trop on se retrouve avec des discussions qui sont souvent longues sur toute coopération parce que je ne dis pas que les autorités les considèrent à la fin comme étant problématiques mais on n'a aucune capacité aujourd'hui à avoir des blocs exomption qui nous permettent d'avancer rapidement sur les coopérations en ayant un certain nombre de critères qui seraient déterminés qui nous permettraient d'avancer très vite comme le font nos concurrents à l'étranger qui permettraient aussi d'être assez agiles collectivement pour autant qu'on donne un certain nombre de garanties aux autorités et donc ça il faut l'établir aujourd'hui ça n'existe pas donc ça veut dire qu'on a des instruments qui sont sans doute à adapter et qui doivent juste nous permettre de pouvoir mettre en oeuvre des coopérations plus rapidement d'avoir de l'agilité et ça veut dire que ça on doit y réfléchir rapidement avec les autorités pour un peu faire évoluer le logiciel je note aussi qu'il ne faut pas oublier que la politique de concurrence et je ne reviens pas sur l'antitrust parce que loin de loin l'idée de contester ce que fait l'antitrust aujourd'hui bien évidemment il ne s'agit pas de le remettre en cause c'est plutôt sur la logique plus générale dans laquelle le droit de la concurrence s'est bâti c'est un droit de la concurrence européen qui vise à assurer la concurrence à l'intérieur de l'union au profit du consommateur on voit bien que quand on dit ça c'est quelque chose qui a été établi il y a des dizaines d'années qui était justifié au moment où le droit de la concurrence s'est mis en oeuvre et qui avait un objectif qui était très clair qui était regardons pour garantir à l'intérieur de l'union des pratiques qui permettent d'assurer le bien-être du consommateur et le bien-être du consommateur il a une appréciation qui est souvent celle du prix aujourd'hui je ne suis plus persuadé que ce regard qui est assurant à l'intérieur de l'union un fonctionnement optimal de la concurrence soit suffisant puisqu'on le voit avec tous les débats actuels on déborde un peu les frontières de l'union européenne et le bien-être du consommateur ce qui est une bonne chose mais on voit bien et c'est pour ça que je faisais référence au récent arrêt du tribunal de l'union sur H3GO2 ce qu'a dit le tribunal de l'union il a dit plein de choses très intéressantes sur le fait que sans doute le standard d'appréciation qu'avait porté la commission européenne n'était pas assez élevé et en tout cas qu'elle avait un peu inversé la charge de la preuve c'est-à-dire qu'elle avait considéré que les partis n'étaient pas venus avec assez d'éléments il y a un élément qui est assez intéressant c'est que notamment sur les efficiencies que peuvent créer les opérations de concentration et c'est assez significatif de la logique dans laquelle parfois on est confronté dans l'appréciation que peuvent porter les autorités et la commission européenne en l'occurrence sur des opérations de concentration ou des coopérations c'est-à-dire que la coopération elle est vue avec une suspicion qu'est-ce qu'elle va pouvoir créer comme problème et la commission ici a écarté par principe c'est-à-dire que le tribunal lui a dit mais vous n'avez pas regardé les efficiencies positives que ce type de coopération peuvent créer en soi et il y en a une toute simple c'est quand vous vous mettez à deux vous allez sans doute faire des économies et ces économies vont être restituées sous la forme d'investissement et d'investissement qui vont créer du bien-être consommateur et donc si on oublie ce pan-là on ne met que du négatif d'un côté et on arrive à la conclusion systématique que toute coopération ou toute opération de concentration pose problème c'est ça sans doute la logique qu'il faut revoir et c'est une logique merger mais pas seulement des coopérations ne passeront pas en contrôle des concentrations mais aussi dans une logique qui sera celle de partenariat qu'il faudra regarder avec cette bienveillance bon écoutez formidable donc on retient fusion acquisition concentration Jean-Yves peut-être le mot de la fin oui alors moi je ce que je voulais dire c'est qu'en fait il y a des pistes de réflexion il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées alors peut-être faire une petite synthèse de ce qui a été dit et des bonnes idées en fait alors certaines sont peut-être pas aujourd'hui acceptables des autorités de concurrence mais d'abord du point de vue des fusions je crois qu'effectivement ce qui est très important c'est repenser les critères de déquisition de marché en prenant en compte la dimension mondiale la concurrence potentielle pas uniquement à deux ou trois ans la prise en compte des gains d'efficacité comme ça a été dit effectivement par Gabriel c'est vraiment très important et aussi les bénéfices des opérations notamment du Green Deal souveraineté relocalisation industrielle c'est-à-dire c'est être effectivement plus ouvert dans la manière dont les coopérations pourraient être examinées deuxièmement donner alors je sais que ça ne fait pas ça ne fait pas consensus mais on a une idée qui a été pas mal évoquée c'est donner aux États d'avoir un pouvoir d'évocation au cas de refus d'une fusion par la DG Comp pour des raisons effectivement qui sont des raisons de souveraineté puisqu'on parle de souveraineté européenne aujourd'hui c'est quand même le grand débat donc ce n'est pas un gros mot que de dire effectivement au nom de la souveraineté européenne on peut effectivement réexaminer une opération qui n'aurait pas été validée du strict point de vue de l'application des règles de concurrence autre idée que je crois très importante on n'a plus le temps de la parler mais c'est très important c'est aussi privilégier les remèdes comportementaux plutôt que structurelles dans les fusions quand on dit ben oui enfin c'est un terme un peu technique mais c'est-à-dire au lieu de dire vous devez désinvestir la moitié de l'ensemble vous pouvez très bien effectivement et ça les autorités de concurrence françaises ont l'habitude notamment avec un personnel plus c'est effectivement définir des remèdes comportementaux pour suivre la manière dont les effets de la fusion autre point à mon avis qui me paraît très important c'est accepter l'idée que pour certaines industries très capitalistiques la notion de concentration des marchés ne soit pas en soi considérée comme quelque chose de criminel moi je vois il y a des industries je travaille dans une industrie très 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 capitalistique je suis désolé je veux dire le marché il est nécessairement concentré et il est nécessairement oligopolistique parce qu'effectivement c'est la seule manière de pouvoir assurer un niveau de prix qui permette effectivement un retour sur capitaux investis qui rende durable la présence la présence de telles industries lourdes en Europe et c'est des industries qui sont absolument vitales notamment en ce qu'on parle de relocalisation je crois aussi que c'est très important de prendre en compte la théorie de la de la failing firm defense c'est-à-dire la théorie de l'entreprise défaillante moi je pense qu'il y aura de plus en plus du fait de cette crise économique qui s'annonce de sociétés qui devront être achetées et qu'il est important d'avoir effectivement d'accepter le fait que ces entreprises puissent être reprises y compris si ça peut conduire effectivement à la constitution d'entreprises nationales ou européennes plus important et surtout appliquer avec une certaine disons flexibilité la théorie de la failing firm defense avec qui l'aura déjà en a parlé sur l'antitrust c'est tout à fait d'accord et donc je ne reviens pas mais je trouve que c'est extrêmement important cette logique de l'aide de confort l'aide de confort ça existait avant 2004 c'est 2004 je ne fais pas de bêtises ça a été abandonné et aujourd'hui on est en train d'y revenir mais c'est très bien dans des conditions très particulières il faut effectivement donner la sécurité juridique à des entreprises qui mettent en place des systèmes et des coopérations qu'on appelle des ententes et voilà de pouvoir avoir une garantie juridique sinon qu'est-ce qu'on veut qu'elles ne tiennent pas elles ne le font juste pas et donc parce qu'elles ne le font pas du coup effectivement on perd la possibilité de pouvoir de pouvoir permettre effectivement la constitution d'acteurs européens très important et puis la dernière chose et je sur les questions de souveraineté on a parlé des dispositifs contre les investissements étrangers en Europe c'est extrêmement important pour protéger les secteurs sensibles et définis au sens large pas hésiter à défier au sens large se doter de règles de marché public qui favorisent les entreprises européennes le Buy European Act c'est aussi un point extrêmement important Ce n'est pas le droit de la concurrence, mais ça participe de la protection et je dirais de la défense des entreprises européennes contre la concurrence étrangère déloyale. Faire accepter ou faire en sorte en tout cas que la DG Compte et la DG Trade, du coup, travaille plus étroitement. Et ça, c'est un point qui est souvent évoqué. Et j'arrêterai là. Donc, le dernier point, c'est faire en sorte que l'adaptation temporaire du droit des aides d'État soit, je dirais, pérennisée. Parce qu'effectivement, on ne va pas échapper à la constitution, à la prise de participation par les États, par les capitaux nationaux, dans des entreprises de souveraineté. Et peut-être pas que de souveraineté. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir des règles d'État qui comprennent, qui acceptent le fait qu'effectivement, c'est au service d'une politique de souveraineté. Donc, plutôt que de parler de politique industrielle, je veux dire, pour réconcilier la politique industrielle et la politique de concurrence, moi, je parlerais effectivement de politique de souveraineté, mais qui reconnaissent le fait que la concurrence, elle est vitale. Moi, elle est vitale et on ne peut pas se passer d'un droit de la concurrence, d'une politique de concurrence. Je dis encore, on parle trop de droit de la concurrence, parlons plus de politique de concurrence, parce que ce n'est pas juste un sujet de droit. Jean-Yves, merci pour cette belle conclusion qui récapitule. Je dirais merci à tous d'avoir assisté à cette conférence, la dernière du cycle jusqu'au printemps 2020, donc pour le premier semestre. Concrètement, oui, la conférence a été enregistrée. Il y aura un petit compte-rendu avec les points à retenir et les points à creuser qui seront diffusés également, qu'on essaiera de faire assez rapidement. Et puis, voilà, ça vous donne un nouvel aperçu à la fois de ce qui va être fait dans le cadre du MBA d'intelligence juridique, comment penser à la stratégie, comment faire en sorte que les juristes puissent décoder le contexte et puis avoir ces éléments de réflexion. C'est essentiel pour construire les politiques juridiques des entreprises. Et puis, deuxièmement, on est aussi là, et ça c'est très important, pour retenir les points qui sont à creuser, arriver avec des explications aussi claires que celles d'Emmanuel Combes, que je remercie de Gabriel Luch, que je remercie également et de Jean-Yves Trochon, à avoir vraiment ces problématiques qui sont posées de façon claire, alors qu'elles sont hyper complexes, pour que à la fois des juristes et des décideurs puissent s'y retrouver. Sur le plan juridique, nous prenons l'action de résumer tout ça et d'essayer de faire des groupes de recherche ou des groupes de travail pour diffuser et faire des propositions au niveau qui ira bien. Sous-titrage Société Radio-Canada